Oui, chers tous, je suis ici à la gare Lagunaire d'Abobo-Doumé. À un moment donné, j'avais décidé donc de prendre cette pinasse. Mais avant de la prendre, il faut bien que je sache qu'est-ce qui a pu se passer ce 27 janvier 2023. Où sont les responsabilités ? Et si je m'interroge, c'est parce qu'il y a un problème. Ouvrons donc le débat et parlons-nous sans faufir. Bonsoir. Ces événements se passent entre 6h et 6h30. La pinasse Déférence 2, immatriculée AN0583-L, est en train de chavirer dans la lagune Ébri. On est en train de couler ce matin. Un bateau est en train de couler ce matin. La Côte d'Ivoire s'est réveillée avec le spectacle d'une embarcation artisanale en train de couler entre l'école des douanes et le pont Félix-sous-Feu-Boigny. Sur son toit, une centaine de personnes en détresse demandant de l'aide autant qu'ils le pouvaient. Les premiers constats du ministère des Transports font état d'une panne de moteur alors que la pinasse qui y ralliait Yopougouin à Bobo-Doumé, au plateau et à Trècheville, s'est trouvée dans l'incapacité d'avancer, causant ainsi une énorme frayeur à sa centaine de passagers. Trois jours plus tard, retour sur les lieux de l'accident. Dans la lagune, on peut encore revoir la pinasse d'une capacité de 140 places encore coincée dans l'eau. L'accident, qui n'est pas le premier du genre, a suscité l'émoi sur les réseaux sociaux comme dans l'ensemble de la population. Ces jeunes étudiants qui ont appris le drame ont tenu à venir constater le sinistre d'eux-mêmes. En fait, c'est la curiosité qui m'a poussé à venir regarder ce bateau. Parce que moi, c'est depuis la semaine dernière, j'ai vu sur les rues, c'est sûr qu'il y a un bateau qui s'est foulé ici. En réalité, je n'ai pas vu le bateau, mais je ne m'attendais pas à toujours retrouver le bateau ici. Donc, ce midi, on partait déjeuner là, et puis voilà, moi et mes amis, on a vu ce bateau. Et c'était pour nous impressionnant, voilà, de toujours voir le bateau là, et puis des gens qui sont venus réparer. Ça fait peur, quoi, en fait. Donc, pour vous, c'est un danger de montrer l'enseignement. Moi, bien sûr que c'est un danger. Et puis, c'est ma première fois de voir ces gens de spectacle même. Donc, c'est impressionnant, en fait. Est-ce que vous-même, vous avez l'habitude de transport de l'agréné, oui, mais pas dans Pinasse, quoi. Moi, comme moi, j'habite très jeune, donc, qu'il y aura pas, j'emprunte le bateau du Sutra, mais pas Pinasse. Bon, comme le fait, le monde, c'est un transport pas vraiment sophistiqué. Pour l'emprunter, il faut faire preuve de beaucoup de courage, quoi. La Pinasse Différence 2 était l'un des vieux bateaux de la flotte des Pinasses de cette ligne. Il assurait régulièrement le transport des passagers sur la ligne, à Bobodoumé, Plateau et Trècheville. M. Kouadio est un usager de la Pinasse depuis sa tendre enfance. Il fait partie des passagers qui ont vécu, sans doute, l'une des plus grandes frayeurs de leur vie. Si, si, c'est... Bon, moi, je prends la Pinasse à partir de 6h, 6h30 par là, hein. Donc, le vendredi, comme on prend l'habitude, je suis venu, et puis, bon, on a emprunté la Pinasse et arrivé au niveau du bateau, du plateau, parce qu'il fallait faire descendre les gens du plateau. Voilà, donc, du coup, il y avait déjà une Pinasse qui était déjà garée. Donc, il fallait aller sous le pont pour faire descendre les gens qui sont au plateau. Voilà, et donc, sous le pont, il fallait se voir. Et donc, du coup, il est venu un peu, un peu en vitesse. Il se trouve qu'il y avait un ancien quai qui était là, mais il y avait une plateforme, il y avait deux grosses barres de fer qui sont dessus. Vous voyez, donc, quand il est venu, la veille, la marée haute, dont la marée avait déjà fermé ces deux barres de fer là. C'est vrai, d'habitude, ils contournent pour aller accorcer pour faire descendre les gens du plateau. La dernière fois, il est venu à l'air force et il est rentré dans la barre de fer. Et c'est ce qui a fait même que, jusqu'à présent, la Pinasse ne peut pas couler parce qu'il est rentré dedans et il est sorti sur la barre de fer. Et ce jour-là, c'était comment ? Comment vous avez que le chemin vous échappé ? Vous comprenez que c'est la panique et du coup, le bateau a flanché sur d'un autre côté. Il était assis juste derrière le pilote. Et donc, quand ça a flanché, moi, je voulais sortir de l'autre côté pour aller sur le toit. Vous voyez, je voulais aller sur le toit pour aller, afin de m'apprêter. Donc, du coup, bon, il y a eu un piroguier, des pêcheurs qui viennent le matin, il est venu à côté et il a demandé à ce que, bon, je vienne. Donc, je suis venu et j'ai déposé mon pied dans la pirogue. Et dans la pirogue, il y avait encore un monsieur qui a vu que je pouvais te sauver. Donc, lui aussi, il voulait tomber dans la pirogue. Il est venu. On était deux. Il y a une femme qui venait encore. Et comme elle est arrivée, par la précipitation, elle a saisi le bout de la pirogue et c'est comme ça la pirogue nous a rembessés. Heureusement, aucune perte en vue humaine n'a été enregistrée. Mais lui est le seul qui a gardé des traces, des séquelles de ce chavirement. Touché à l'épaule, monsieur Kouadjo a été l'unique blessé. Docker au port autonome d'Abidjan. Cet accident pourrait être une source de traumatisme pour lui si cela n'est pas déjà fait. ils ont bloqué l'épaule pour ne pas que comme c'était dévoité pour ne pas que ça bouge trop. C'est quand j'en avais et il y a eu une petite blessure et il a laissé un peu là parce que là, à la partie, il me fait un peu encore mal. Aujourd'hui, c'est quoi vos impréhensions par rapport à ces pinasses ? Ce que nous demandons, non, la pinasse, quoi qu'on dise, nous fait du bien. Ça fait combien de temps nous passons ici ? Moi, j'ai fréquenté au lycée ici. La seconde qu'en terminale, au lycée à Tikoubé. J'étais encore à Makori, mais je prenais cette pinasse pour venir à l'école. Donc, franchement, à mon chose, ça devrait arriver. C'est un accident comme tout autre, ça peut arriver. Ça peut arriver. Sinon, ici, aujourd'hui, le prix d'abord nous arrange, on n'est pas loin de notre lieu de travail, mais ça nous arrange. Mais ce qu'il demanderait, c'est que l'État peut-être nous aide aussi parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour confessionner des choses. Mais sinon, la pinasse, vraiment, nous arrange ici. Sincèrement, ça, vous voyez qu'il y a plein qui sont dans les parcs ici, ils ont carré leur voiture et prennent la pinasse, ils sont au plateau. Ça veut dire que si c'est vraiment parfait qu'il y ait des gens qui ont fait une bonne suivie, vous allez voir qu'ici, ça va prendre. Sinon, la pinasse, c'est un des meilleurs moyens de transport ici. C'est vrai qu'il peut y avoir des choses dedans. Un jour, je disais comme ça, mais pourquoi ne pas peut-être une séance nous apprendre comment est-ce qu'en cas de difficulté, il y a la marine qui est là. Ils savent qu'on prend, il y a un poste de police maritime, ils savent qu'on prend la pinasse. Ça vous coûte quoi un jour de nous appeler pour dire non, au cas où il y a un danger, voilà comment il faut s'y mettre, voilà comment on utilise peut-être les flotteurs. Ils peuvent nous apprendre ça. Il semblerait bien que l'embarcation artisanale a subi une panne de moteur. Mais en fait, le temps que l'enquête déclenchée par le ministère établisse les choses dans leur chronologie exacte, il est avéré que la pinasse a violemment heurté ces énormes barres de fer présentes dans la lagune depuis les temps coloniaux. La coque de la pinasse n'a pas pu résister à ce choc. Pour mieux comprendre, retour dans les années 1957-1958. Le pont Félix-Soufoué-Oigny venait d'être fraîchement ouvert à la circulation. À gauche, l'ancien pont flottant qui reliait Trècheville et le plateau. Et quand le pont flottant a été retiré, ces piliers en fer, solidement enfuis, sont restés dans la lagune et brillés. Le chavirement de la pinasse déférence 2 est selon plusieurs sources le cinquième accident du genre. Des accidents répétés qui mettent sur un fil la vie de milliers d'ivoiriens. Une situation qui fonde votre magazine Y'a Problème a s'immergé dans le vieux secteur du transport lagunaire artisanal. Selon une étude de la Banque mondiale, les pinasses transportent 55% des usagers contre 40% pour le transport lagunaire dit moderne. Dans ces gares transitent des milliers de personnes de différentes classes sociales. Ils sont donc nombreux à choisir ces pinasses pendant que d'autres estiment que les risques avec ces embarcations artisanales sont trop élevés. Quelle garantie de sécurité offre ces bateaux de fortune ? Quel type de service offre-t-il ? au point d'avoir autant d'adeptes ? Ce soir, reportage dans un secteur qui existe depuis 1926 et défiant toute concurrence malgré l'arrivée de ces opérateurs qui utilisent tous les moyens, notamment des bateaux aussi modernes que majestueux pour arracher des parts de marché. Ici, on trouve des pinasses de différentes tailles. Certaines sont assez grandes et peuvent embarquer jusqu'à 100 personnes, voire plus. D'autres ont une capacité d'environ 70 places. Nous sommes à la gare lagunaire de Mputo. Monsieur Koulibaly est le chef de gare. Il veut nous faire visiter son garage de pinasses. Donc, on est au garage. Nous sommes en carénage. Dans le nord-jargon, quand on dit carénage, c'est ce qui veut dire qu'on fait sortir le bateau. Quand le bateau n'est plus en état d'être sur l'eau, on le fait sortir et on travaille dessus pour que sur le plan sécuritaire, qu'on puisse faire une visite avant de mettre sur l'eau. Donc, c'est ce travail qu'on est en train de faire actuellement. Voilà, c'est un bateau qui est en état de fabrication avant de mettre ça à l'eau. Donc, celle-là, d'abord, on commence. C'est rassuré que le bateau est en état avant de mettre sur l'eau. À la gare d'Ompouto, plusieurs embarcations ne disposent pas de tableaux de bord. D'autres ont cependant un tableau de bord artisanal qui, malgré tout, ne rassure pas les usagers. Cela fait des jours que cette pinasse est sortie de l'eau. Raison, les garanties de sécurité n'étaient pas assez optimales. Alors, le chef de gare décide de lui refaire une beauté. C'est un bateau en réparation qui était déjà à l'eau. Mais comme on a senti qu'il ne répondait plus aux normes, on a fait sortir pour le réparer avant de le remettre à l'eau. Donc, voilà ça. C'est sa capacité d'accueil, c'est combien de places? Le bateau prend au maximum 50 personnes. Au maximum. Vous pouvez passer là, voir l'intérieur. On finit et puis voilà, on met ça à l'eau. Mais avant de mettre à l'eau, on fait passer une visite technique. Un peu plus loin, M. Koulibaly va nous révéler une information dont vous ne vous doutiez certainement pas. Toutes ces pinasses sont immatriculées et enregistrées aux affaires maritimes du ministère des Transports. Alors, tout comme les voitures sur les routes, les pinasses ont-elles besoin de leur certificat de contrôle technique à jour pour se lancer sur la lagune. Après l'étape là, on fait appel aux inspecteurs et ils viennent, les inspecteurs de la marine bien sûr, et ils viennent, ils vont faire leur inspection avant de nous dire de mettre ça à l'eau pour s'y rassurer que c'est bien fait. Voilà ça. Là, ça le fera mirer. Il peut faire plus de 10 ans dans l'eau, il pourrit partout. Écoute, une planche comme ça fait 12 000. Celui qui est en bas la fait 15 000. Le suivant que je vous ai montré ça fait 40 000 présentement en bois. D'accord ? Bon, on s'en va. Dans ces bateaux, les rangées de bancs en bois installées au milieu de l'embarcation font office de siège. Ici, il n'y a ni classe affaire ni classe économique. Tout le monde est logé à la même enseigne. Le voyage s'apparente à une véritable aventure. Coup du trajet, 100 francs, deux fois moins que les concurrents modernes. il n'y a pas de problème. Oui, oui, ils ne sont pas arrêtés, ils sont assis. Donc, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, on contrôle. Vous voyez la ceinture, la tolle blanche qui est là, ça signale déjà le niveau, le niveau d'eau. Quand la pinasse est sur l'eau, ces niveaux d'eau, on le regarde. ça peut contenir ou pas. Donc, il n'y a pas de problème. À cela, il n'y a pas de problème. Nous venons à cela parce que c'est là aussi qu'on gagne en maillesse et qu'il y a un problème. Ce n'est pas évident qu'on pourra continuer encore notre activité. Monsieur Koulibaly est loin d'être un bon élève. Ici, il y a encore des bateaux qui échappent au contrôle de la police maritime. À l'exemple de cette pinasse qui vient de débarquer près de 50 personnes à vue, on voit bien ses défauts. Monsieur Koulibaly lui-même l'admet. Il va bientôt sortir parce qu'on commence à sentir que le bois commence à se casser. Surtout, ce qui est derrière, là-bas, vous voyez qu'il est descendu. Normalement, c'est des trucs-là qui donnent plus de force à la COP. Donc, quand c'est comme ça, nous sommes des enchaînés à ligne. J'ai dit bien que c'est commencé depuis 1991. Et avant de venir commencer cette ligne, on était ailleurs d'abord avant de venir commencer ici. Ça veut dire qu'on a une expérience à la matière et quand on sent que ça commence à être chose, on fait sortir. Voilà. vous sortez souvent de défauts. Pourquoi vous ne sortez pas de défauts ? Si, si. Le défaut n'est pas alarmant. Ça ne peut pas créer de soucis. C'est défaut. Puisqu'on a la visite régulière des agents des affaires maritimes, quand eux-mêmes ils viennent, ils font le constat qu'ils trouvent que c'est un truc qui n'est pas trop bon. Ils nous interpellent et puis on le fait. Voilà. Mais pourquoi est-elle encore sur l'eau ? Elle s'apprête à faire le troisième embarquement de la journée. L'envoyer en réparation va causer d'énormes pertes. Alors les pinassiers ne perdent pas de temps et les usagers étonnamment n'affichent aucune crainte comme Marcel qui doit rallier un quartier sud de Koumassy. Pas trop régulier de temps en route. Je passe par ici pour éviter certains embouteillages et autres pour aller plus rapidement au travail. D'accord. Donc là où partez-vous ? Là j'ai fini je rentre comme ça à la maison. Vous habitez Koumassy ? Oui, je suis à Koumassy. C'est un peu plus facile vu les embouteillages qu'il y a avec le troisième pont et le pont de Gaulle ce n'est pas facile. Ici c'est plus rapide pour arriver à la maison. Il y a beaucoup du danger qu'il pourrait y avoir avec ce genre de transport. Quel genre de danger ? La semaine dernière on avait quand même une pinasse qui a charviré. D'accord. Là il faut dire qu'elle était trop chargée aussi il faut le dire. Ici ils prennent le soin de ne pas trop rappeler les pinasses. Et vu que la distance n'est pas trop loin c'est quand même un peu plus sécurisé. Et ils sont nombreux à dire cela. Même si les pinasses ne réunissent pas toutes les garanties de sécurité c'est économique, rapide et on gagne du temps. Mais à quel prix ? Sous-titrage Société Radio-Canada Un bateau de 140 places Un bateau de 140 places Pour ce bateau on peut accueillir 140 personnes ? Oui, oui. Par exemple un peu plus de ce bateau-là parce qu'en combien de temps il est... Oh, il y a 7 mois. Donc presque 7 mois quand nous avons commencé à travailler. J'étais en carinage. Et pour conduire ce bateau comment pour faire tout ça ? Pour conduire ce bateau il faut avoir ce qu'on appelle la capacité. Une capacité c'est un permis maritime. Et lorsqu'on te dérive ces capacités tu as accès au bateau tu peux conduire. Innocent est un pinassier il exerce ce métier depuis une quinzaine d'années. Pour lui la pinasse c'est une affaire d'héritage familial. Son bateau a une capacité de 140 places. Oui nous avons des beaux de sous-vétage nous avons des beaux gilets et nous avons aussi des beaux de sous-vétage donc nous ne sortons pas cela mais si en cas d'accident nous essayons de jeter les beaux gilets ou alors nous abîons les clients avec les beaux gilets et les beaux de sous-vétage nous leur permettons de flotter sur l'eau. Les beaux de sous-vétage permettent à l'homme de quitter un autre endroit un autre. Elle permet de se déplacer sur l'eau. Est-ce qu'il y en a pour tout le monde pour les 140 personnes ? Oui nous avons des beaux de sous-vétage tout à l'heure nous ne sommes pas déposés au marazin parce que nous sommes dans le temps mort j'ai mis ça au marazin dans le temps d'affluence nous allons envoyer des beaux de sous-vétage ici chacun a un beaux de sous-vétage La pinasse Déférence 2 qui a chavéré était de cette gare lui aussi sa pinasse assure la ligne à Bobo-Doumey Plateau et Trècheville avec toujours la même crainte tombée dans le même piège que ces pinasses qui gisent au fond de la lagune Nous avons ici on a un cardan le cardan est relié à la boîte le cardan est relié à la boîte et par moment nous contrôlons les boulons nous contrôlons les boulons parce que à un moment à l'autre ça peut céder donc nous contrôlons les boulons pour ne pas que un coup de rousse elle nous lasse lorsque nous sommes à quai nous essayons de contrôler les boulons mettre tout au pas avant de faire quitter le bateau Ici des milliers d'Abidjanais qu'ils soient fonctionnaires employés du privé élèves ou commerçants empruntent chaque jour les pinasses pour aller vaquer à leurs occupations Nous avons rencontré Madame Guessant qui tous les matins utilise la pinasse tous les matins je quitte la maison je me vais j'entends les Warren je viens ici je descends et puis je fais la queue parce que le matin il y a encore plus d'affluence par rapport à midi donc le matin on vient faire la queue et puis on embarque pour savoir et là où vous ralliez quelle commune ? 13 juillet donc tous les matins pour vous c'est vraiment un peu de la durée que vous pouvez faire de la pinasse ? la durée bon ça dépend de la pinasse il y a des pinasses qui sont un peu lentes d'autres rapides tout au plus 20 minutes 20 minutes tout au plus c'est mieux que de prendre une voiture ? ah oui c'est mieux tous les matins elle doit rallier 13 juillet coût du trajet 150 francs dans le mois son budget de transport ne lui coûte que 4500 francs pour elle qui ne touche pas moins de 200 000 francs CFA alors abandonner la pinasse pour rien au monde elle ne le ferait bon non ça ça va pas faire mais souvent quand il y a des grands bateaux qui passent comme ça donc ils vont voir des vagues bon il y a d'autres qui supportent mais nous autres là ça fait encore plus du jeu le bateau et puis quand la marée est un peu haute est-ce qu'il ferait qu'aujourd'hui vous avez confiance sur ce genre de bateau ? pardon ? est-ce qu'il ferait qu'aujourd'hui vous avez confiance sur ce genre de bateau ? ben bon de n'importe quoi on dit que la pinasse ça fait peut-être un accident bien à couler il y a un accident la semaine dernière voilà bon à part ce jour-là je il y a pratiquement pas d'accident bon peut-être que ce jour-là il y a eu quelque chose là on ne sait pas encore les causes on ne connaît pas encore les causes mais c'est fiable au fait comme beaucoup elle a appris la nouvelle de l'accident sur les réseaux sociaux et elle est bien consciente du risque en coureur toutefois elle préfère prendre le risque pour gagner du temps et dépenser moins mais oui c'est plus économique c'est plus économique parce que la pinasse à ceci c'est comme ça le coup de la pinasse elle aussi c'est comme ça mais le soutra aussi c'est comme ça mais comme je l'ai dit au début c'est par rapport à la distance voilà la pinasse elle a la poche plus proche de mon lieu de travail par rapport à la sutra et puis aussi contrairement à la sutra à la sutra il y a trop de comment on dirait ça il y a le rang là-bas le rang encore plus là-bas qu'à la pinasse si ces pinasses font l'objet de contrôles rigoureux de la police maritime pourquoi observe-t-on encore des défauts de sécurité prenons par exemple cette pinasse dans laquelle nous voyageons dans beaucoup de cas ce sont des pneus de voitures usées qui servent de bouer le sauvetage dans d'autres les embarcations ne comptent pas plus de 10 gilets de sauvetage pendant que la pinasse fait actuellement route avec plus de 50 personnes à bord et une centaine de personnes aux heures de pointe ça fait un peu peur mais bon on s'est dit que quoi d'abord même comme je le disais depuis moi j'ai commencé à emprunter la pinasse comme ça il n'y a pas eu d'incident il n'y a pas eu d'incident et tout et tout donc bon ça bon pour moi c'est une manière d'avoir voilà le bateau vient de passer donc ce qui fait que la pinasse bouge beaucoup plus et puis aussi apparemment la dernière fois bon là-bas on dit qu'il y avait des anciens pinoués qui étaient là donc comme la marée était haute et puis c'était tôt le matin donc le conducteur n'a pas vu et puis il est rentré dans les piliers donc c'est clair ça fait que ça fait pour la pinasse encore une fois elle termine sa cause saine sauve elle est maintenant sur le chemin de son travail et son retour se fera certainement par la pinasse direction générale des affaires maritimes et portuaires ici les autorités ont aussitôt instruit les services depuis l'accident notamment le bureau d'enquête et de prévention des événements de mer à ouvrir une enquête à l'effet d'établir les causes et les circonstances de cet accident en fait nous jouons un double rôle dans le transport qui veut la guillère c'est-à-dire je vais laisser peut-être le côté réglementation qui appartient à une autre direction et puis vous parlez de volet sécuritaire quand les pinassiers avant de venir demander l'autorisation de circuler ou bien l'autorisation de naviguer ils construisent leur embarcation les inspecteurs techniques de navis qui sont outillés pour savoir si tel tel navis en sécurité est bon à naviguer c'est eux qui font la visite un peu la visite technique comme se fait au niveau des véhicules il y a un certain nombre de prescriptions qu'il élaborait c'est un homme international les autorités rappellent cependant que la navigation des passagers est réglementée en Côte d'Ivoire à cet effet elle exhorte les propriétaires des embarcations et les usagers à veiller à la stricte application des dispositions en vigueur J'avoue que quand on a commencé l'enquête le premier résultat on a dit qu'il y a du début c'est-à-dire de leur départ initial jusqu'à ce que l'incident ait lieu il n'y a pas eu de problème rien le moteur était nouveau et il y a eu avarie c'est-à-dire un moteur qui s'est arrêté net dans l'espace cet espace là où il y a eu l'incident le courant d'eau est très fort il est très fort parce qu'il y a un ancien pont qui n'existe plus mais qui a ces pures ces bouts de béton armés qui sont encore disponibles sur cet espace là et donc quand le moteur s'est arrêté qu'il ne pouvait plus partir et ça a dérivé ça a dû la vie à dériver vers cet espace où le courant d'eau était difficile et dans son cheminement comme c'est des pédagogues le coq est en bois ça a percuté l'un des pieux qui était sous l'eau puisque c'est un truc quand la marée est haute on ne voit pas quand elle est basse c'est visible donc c'est une zone qu'un rêve normalement à éviter et il a la percutée et puis ça a commencé à prendre l'eau toutefois l'environnement changeant les acteurs du secteur du transport lagunaire artisanal ont besoin de s'adapter à l'ère moderne d'où leur volonté de relancer et intégrer leur activité dans la dynamique du développement de la côte d'ivoire mais jusque là pas grand chose de fait les embarcations les quais d'embarquement et de débarquement sont toujours aussi traditionnels et les conditions d'exécution de cette activité au rôle bien important est le parent pauvre de l'accompagnement public et dans ce cas on entend crier depuis les berges de la lagune et briller il y a problème de retour sur le plateau pour explorer donc toutes ces pistes d'interrogation posées par nos reporters qui ne sont autres que Spencer Ilanga et Wilson Ingrid on ne peut débattre ce sujet sans des personnes de ressources de qualité à ma gauche vous avez donc monsieur Bizier est un usager de ces pinas à ma droite vous avez monsieur Joseph qui est donc le chef de gare lagunaire d'Abobo-Doumé chef de gare Joseph merci d'avoir répondu donc à notre appel 27 janvier 2023 qu'est-ce qui s'est réellement passé ? moi ce qui s'est passé c'est que c'est un pont le pont Faux-Boyin en son temps que les blancs c'est là qu'ils devaient partir sur Google vous allez voir ce pont voilà le pont était tracé et il s'est trouvé qu'ils n'ont pas pu et les faits en question sont restés c'est des faits qui datent et c'est pas 1960 1900 combien qui datent allez sur Google vous allez vérifier c'est ce que j'ai dit la sécurité et la vérification des informations que je donne c'est ainsi qu'ils ont déplacé le pont vers l'autre côté et en partant ils ont laissé les outils mais nous on a quel moyen pour enlever ces barres de fer ça fait presque une semaine ce n'est pas coupé on ne peut pas depuis vendredi on est en train de lui pour enlever le bateau on ne peut pas la marée était haute le pilote mais la légitimité n'était pas aussi bonne il n'a pas pu apercevoir devant c'est ainsi qu'ils rentrent dans les fers sinon ce n'est pas un accident typiquement on dit que le bois a failli tout bien c'est un truc obsolète c'est vieux c'est caduque c'est pas bon qui a causé l'accident M. Gouzier vous êtes donc un usager de ces pinasses quand vous apprenez le 27 janvier 2023 cet accident quel sentiment vous anime au jour d'aujourd'hui est-ce que vous avez peur désormais de les prendre ou bien qu'est-ce qui arrive à votre niveau la peur nous anime toujours la peur nous anime toujours mais on ne peut pas faire autrement parce que le matin tu quittes à la maison pour aller au travail tu arrives à 5h-6h au bateau bus même le rein est long et puis il n'y a pas de bateau nous sommes obligés de passer à la pinasse même si ça ne va pas nous sommes obligés nous sommes obligés parce que c'est la pinasse qui est un peu rapide par rapport au bateau bus si tu arrives ici même à 6h tu peux facilement partir tu peux facilement traverser ou si tu arrives au bateau bus à 6h peut-être que c'est 7h il y a quand même quelques usagers à côté de vous je voudrais aller vers vous monsieur vous venez d'écouter le chef de gare vous avez écouté aussi monsieur Bizier je voudrais juste que vous me donnie un élément d'information par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à en ce moment oui je suis un habitué de la ligne sans la pinasse on ne sait pas comment on peut traverser c'est un meilleur essentiel parce que nous voyons les autres compagnies ne nous arrangent pas parce qu'il y a toujours du monde la pinasse est rapide l'accident que j'ai constaté je n'étais pas dans ce bateau il était à bord d'un autre pinasse mais j'étais étonné parce que ce genre d'événement n'arrive pas souvent c'est la première fois que ça arrive sinon pour l'instant je veux que on aide les gens de la pinasse oui mais monsieur Joseph vous aviez dit en introduction que vous aviez l'habitude de faire fonctionner donc ces pinasses sans problème donc vous saviez bien que ces obstacles étaient là comment ça se fait qu'aujourd'hui vous pouvez donner cela comme argument pour dire c'est parce que ça n'a pas été même l'avion l'avion à un moment donné il prend un coup même le bateau puisqu'elle a un moment il a pris coup c'est une clé d'asseoir sauvée il a pris feu sur l'eau donc l'accident n'intervient pas en même temps qu'on ne prépare la paix on prépare comme on le dit la guerre aussi est là nous on ne prépare pas la guerre nous on veut transporter on ne va pas faire sciemment prendre les gens sur les fer surtout que nous sommes bien on sait bien on est pour chasser vous êtes pour chasser parti écoutez quand la concurrence je ne vais pas citer des noms mais nous on est trop faibles par rapport aux grandes institutions quand quelqu'un te chasse pour te brûler en courant mais c'est dit ce quelqu'un moi je veux juste comprendre c'est dit ce quelqu'un je ne vais pas vous dire je ne vais pas vous dire non d'accord on était seul ici on a vu des concurrents un peu partout tout le monde travaille pour le même sens il y a des tarifs différents 300 francs 150 ainsi de suite mais les pina sont mal vus sont mal vus vous travaillez là sous quelle base est-ce que vous êtes reconnu par l'état est-ce que tout ce que vous faites on est reconnu par le ministère des affaires maritimes tous les papiers sont là on paye autorisation de l'unité permis de situation de sécurité les affaires maritimes nous gèrent nous payons des tasses au trésor alors quand il y a eu l'accident est-ce que vous êtes rentré en contact avec les affaires maritimes est-ce que les affaires maritimes sont venus vous voir tout le monde était là ils ont inspecté ils sont dans l'air ils ont vu que c'est pas de la faute si c'était de notre faute ou bien le bateau était obsolète un vieux bateau déjà ils ont dit le président allait signer peut-être il ne s'est pas un papier parce que nous on sait mais heureusement quand ils ont plongé donc l'enquête vous voulez nous dire que l'enquête a été faite par les affaires maritimes est-ce qu'un document a été remis ou bien vous l'ont dit comme ça verbalement que non parce que sur le chant le monde le WhatsApp les humains sont partis et chacun voulait avoir l'information il y a eu 10 morts le bateau est noyé chacun a dit ce qu'il pouvait dire mais aujourd'hui vous avez les marins ils sont là pour nous contrôler pourquoi pour éviter désormais de tels drames ok nous sommes un mari essentiel des transports maritimes au niveau d'Argo Dome je répète il n'y a pas eu mort d'homme il y a eu des blessés l'incident ça peut arriver si la voie fait la voie en allant à l'âme ce qu'on passe c'est pas là ça tue mais les gens montent mais nous on ne le souhaite pas et il n'y aura jamais on n'aura jamais parce que ces voiles vont jamais en profondeur ce voile ne peut pas s'asseoir à 1000 mètres au fond de l'eau c'est impossible c'est la planche il va rester il va noyer mais l'anga est là les passagers seront dessus on va les percher on va les mettre au dessus le bateau en détresse viendra un bateau le croire passer viendra les récupérer chef je vous comprends je vous comprends les accidents s'arrivent partout même les aéroports les plus sécurisés il y a toujours des accidents même les avions les plus huppés il arrive d'être là mais je ne veux surtout pas qu'on s'arrête sur cet état de fait je veux quand même que dans le cadre de vos activités et pour vos usagers qui utilisent vos bateaux vous puissiez les rassurer pour dire ok c'est vrai c'est arrivé mais c'est pas ce que nous souhaitons nous allons prendre désormais beaucoup plus de dispositions pour veiller à ce que cela n'arrive mais les dispositions on les prend tous les jours nous on est inquiets parce que s'il y a un incident tout de suite on sait on connait nos suites comme je l'ai dit tantôt on est en train de nous chasser on ne va pas avoir des boîtes d'allumettes dans les poches parce que le gars qui va te prendre va te briser avec ta propre boîte d'allumettes donc on évite tout ça on est conscient on est conscient du travail qu'on fait que c'est un travail qui est à risque mais c'est sur l'eau nous transportons des gens il n'y a pas de soucis donc on fait tout voilà le bateau qui atterrit ils sont assis c'est un confort ils sont venus en confort il n'y a pas il n'y a pas vite pour dire qu'il y a climatisation mais c'est l'air artificiel je peux leur parler il n'y a pas de soucis merci il n'y a pas de soucis est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un voudrait bien me dire monsieur est-ce que rapidement vous pouvez me dire si ça s'est bien passé ça s'est bien passé le voyage monsieur oui par la grâce de Dieu ça s'est bien passé alors pourquoi après avoir attendu qu'il y a eu un accident avec ces bateaux vous continuez de les prendre mais on n'a pas le choix si l'Etat n'a même pas tout à la disposition on n'a pas le choix les matins nous sommes oubliés d'aller au service donc on n'a pas autre moyen à l'aller ça vous a pris combien de temps et au retour 15 minutes retour 15 minutes ça fait 30 minutes on estime combien de personnes au sein de ce bateau 120-130 personnes vous avez l'habitude de le prendre régulièrement oui et le jeu se passe toujours bien oui par la grâce de Dieu je vous remercie infiniment allez bonne année à vous ok quelqu'un voudrait bien me donner son sentiment par rapport à ce voyage cher comment ça va ça va vous vous appelez comment monsieur Dossoenza monsieur Dosso est-ce que vous avez l'habitude de prendre cette minasse oui habituellement le voyage d'aujourd'hui s'est passé comment tranquille relax vous n'avez jamais eu de peur d'impréhension après l'accident du 27 janvier 2023 non pas vraiment mais vous saviez qu'il y a eu un accident non si si et cela ne vous a pas empêché de continuer de prendre la pinasse bon et c'est un moyen beaucoup plus économique donc il est normal qu'on brave certains rient souvent donc c'est ce qu'il fait ok je vous remercie infiniment ok me voici de retour j'étais juste aller poser quelques petites questions à ces usagers qui venaient de nous donner leur sentiment de pouvoir emprunter cette pinasse ils m'ont dit que dans l'ensemble tout se passe bien ils savent très bien les risques qu'ils courent mais ils n'ont pas le choix alors comme vous avez vos usagers qui nous expliquent des faits qui parlent pour vous je veux juste savoir les pilotes de votre bateau là généralement dans ce type de compagnie bénéficient toujours d'une formation et ont la caution des affaires maritimes dans votre cas est-ce que les pilotes de vos pinasses là est-ce qu'ils ont eu de la formation ils ont une capacité le permis de circuler on appelle ça dans notre jargon c'est capacité mais si je veux anticiper sur la question les nouveaux concurrents dans ces chaînes ont pris les éléments parce qu'on a des plongeurs quand le bateau est large crée un problème on peut plonger on peut vous les avez toujours ces plongeurs en ce moment ? ils sont là parce que entre décembre ils ont des plongeurs qualifiés ? ou bien ce sont des jeunes gens comme ça que vous prenez ? nous on n'a pas besoin de formation mais je te dis que les bateaux qui sont en concurrence avec nous ces chaînes ils ont recruté les plongeurs voilà mais pour l'instant c'est sur vous qu'on porte le doigt utilisateur donc je veux dire que non ils peuvent faire la réalisation quoi que ce soit comme je l'ai dit quand tu es petit tout le monde tape sur ta tête nous sommes petits le petit doigt les cinq doigts ne sont pas pareils nous sommes le pouce mais ça joue un grand rôle vous pouvez me donner une idée de la fréquence des contrôles des affaires maritimes par rapport à la visite technique oui chaque trois mois nous faisons la visite technique chaque six mois la visite technique et tout ça se contrôlait par oui voilà la base notre gare est mélangée à la base à la direction générale bis parce que la direction se trouve à Dien la seconde direction ça a très suivi le pont qu'elle a la base elle a avec un commandant vous voulez donc nous rassurer que toute l'activité que vous faites ici elle n'est pas du tout illicite elle respecte donc la réglementation par rapport à l'autorité de l'état vous avez donc les affaires maritimes qui chaque trois mois viennent faire donc le contrôle des visites techniques et tout se passe bien les pilotes de vos pinasses se sont aguerris oui au niveau de l'eau les plongeurs sont des des super plongeurs vous même vous dites que c'est sur vous que les autres concurrents ont pris donc les autres concurrents les employés sont sapés ils sont en blanc c'est toute la différence parce qu'ils sont en blanc ils sont en blanc ils sont en cravate le bateau va prendre papier il y a les pneus l'eau est très sale il va pleuvoir tout de suite le russrement va envoyer des gros pneus l'hélice sur tout le rivage l'hélice en tournant ils ramassent le pneu les autres compagnies vont attendre les spécialistes moi je ne peux pas attendre moi même je me déshabille je prends un couteau je rentre dans l'eau à nous aller je coupe et puis on s'en va au large même on s'en va alors vous venez de nous prendre en marche vous avez quand même attendu toutes ces questions qui ont été posées et ces éléments de réponse je veux dire juste avoir vos impressions à chaud merci de m'avoir donné la parole la pinasse en elle-même a été créée depuis 1926 c'était un moyen de liaison entre les différentes villes et les différentes villes chaque ville grand là-haut pour la Côte d'Ivoire il n'y avait pas de route c'était par la pinasse que même les feux Yasser Philippe faisait direction vers Éjarville donc c'est pour dire l'importance cruciale de la pinasse dans le transport que l'on l'ait en Côte d'Ivoire la pinasse la pinasse a été démystifiée a été démystifiée dans la mesure où nous avons constaté la venue des différentes compagnies de souhaiter le transport de la lunaire j'ai l'impression que vous avez peur de la concurrence non on n'a pas peur de la concurrence c'est quoi le problème mais c'est que on a peur de la concurrence déloyale en quoi elle est déloyale cette concurrence on est dans une économie libérale chacun vient il met sa compagnie en place et il se donne tous les éléments des arguments nécessaires pour convaincre la clientèle effectivement oui c'est ce qui se passe oui mais il y a des sociétés subventionnées subventionnées par qui ? par l'état de Côte d'Ivoire vous en avez les preuves ? effectivement je vous donne les preuves là bon je vais taire les noms des sociétés mais je vous dirai qu'il y a des sociétés qui ont été subventionnées par l'état en 2021 j'aurais su près de 5 milliards par rapport à la Covid alors pourquoi vous qui dites que vous payez vos impôts vous êtes dans les règles de l'art vous avez donc le contrôle des affaires maritimes pourquoi vous ne bénéficiez pas de tout ce soutien que l'état apporte tel que vous êtes en règle avec l'état pourquoi vous n'avez pas bénéficié de ces subventions pourquoi ? c'est ce qui nous étonne parce qu'en 2017 il y a une société privée qui a été mentantée par la Banque mondiale le STUDI a fait une étude au niveau des usagers du transport fluo-lagunaire ils ont constaté que les PINAS transportent 55% des usagers ça vous allez à la Banque mondiale vous allez prendre ces informations au niveau de ces études nous avons jusque là l'état n'a jamais fait une infrastructure concernant le transport fluo-lagunaire des PINAS nous sommes le maillon essentiel même du transport fluo-lagunaire parce que nous sommes implantés dans 9 communes sur les 10 communes d'Abidjan chers tous vous avez dû remarquer qu'au long de ces échanges que nous avons eu avec nos différents invités il est ressorti que les matelots n'ont pas vraiment bénéficié de façon professionnelle de la formation ils y ont mis leur savoir-faire ils y ont mis leur enthousiasme le chef et M. Aka disent de façon unanime qu'ils sont victimes d'une injustice pourtant Dieu seul sait quel rôle ils ont joué dans tout ce qui est transport en Côte d'Ivoire il y a eu des moments difficiles dans Côte d'Ivoire ces pinasses étaient là mais n'oublions pas aussi que le 27 janvier il y a eu un accident et quand un accident est arrivé ça nécessite forcément des enquêtes nous avons appris sinon nous avons reçu quelques éléments d'information par rapport aux préoccupations que les uns et les autres se posaient beaucoup a été dit nous avons eu la version de ces responsables de ces pinasses j'ose espérer que l'Etat et ses responsables vont trouver un tirage d'attente parce qu'ils en ont gros sur le coeur ils estiment qu'ils sont en concurrence avec des sociétés cette concurrence elle est vraiment faite de façon déloyale la question qu'on se pose aujourd'hui ces sociétés et ces pinasses ne travaillent-elles pas pour le même but si c'est pour le même Etat il va falloir revoir donc la cadence du 10 sur lequel ces sociétés travaillent sinon il y aura toujours problème et quand il y aura problème nous serons toujours là et nous allons ouvrir le débat mesdames et messieurs bonsoir c'est parti c'est parti